Allo team j'espère que ça va bien alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur toujours sur le thème du mindset mais profiter comme on dit du beau temps d'ailleurs je vous invite à faire des exercices dehors aujourd'hui vous pouvez courir autour de la maison même si les gens pensent que vous êtes fous qu'est ce qui fait le cours autour de la maison mais vous êtes chez vous vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez faire des redressements assis vous pouvez faire des pompes pour ceux qui me suivent mes motivés puis les autres qui sont sympathiques à ce que je fais je suis toujours dans la période de 40 minutes d'exercice j'étais moi dans mon programme j'étais rendu à 1h30 de training par jour puis là compte tenu de la pandémie puis l'importance pour moi de garder l'énergie vitale puis de le focaliser sur le système immunitaire à ce moment là j'ai réduit mon temps d'exercice d'1h30 à 40 minutes au quotidien du lundi au vendredi et le samedi également donc six jours sur sept mais c'est sûr que ça demande tout le temps de focaliser cette énergie là avec mon esprit c'est à dire en pensant positivement à mon système immunitaire pour le préserver de la copie 19 et également d'envoyer des ondes positives à tous les gens ici à la guadeloupe en beauce mais aussi à tous mes mes membres sympathisants dans mon groupe de québec et ainsi que dans le groupe de montréal d'ailleurs je vous salue tous toute la gamme tout le monde avec un beau soleil comme ça aujourd'hui je vous invite à pas vous tracasser la tête on vit dans un monde matérialiste puis la plupart d'entre nous avons été à l'école puis on a tous eu des cours d'histoire pour nous parler nos professeurs nous parlait de la grande dépression au 20e siècle en 1929 qui s'est échelonné dans les années 30 que ça a pris une guerre mondiale pour rétablir la situation il y a eu également la grippe espagnole l'humanité est confrontée à des crises ça fait partie de son histoire ok comme je le répète souvent à mes motiver de mon programme focus gym 5.0 la crise est une opportunité à se métamorphoser pensez aux papillons aujourd'hui le papillon c'est une chenille le chenille la chenille ça ressemble à un petit train train au quotidien à un moment donné il se transforme le cocon ça me rappelle le cocooning le confinement puis la réflexion la transformation intérieure particulièrement au plan intellectuel et spirituel se produit et on en a dans une période de chrysaline pour faire de nous le merveilleux papillon c'est une métaphore que j'utilise sur la métamorphose parce que le confinement auquel nous sommes confrontés au Québec mais aussi ailleurs dans le monde ça nous appelle et ça nous interpelle à réfléchir sur le sens de notre vie lorsque nous sommes confrontés et que nous nous sommes mis nous mêmes dans une sorte de je vais peser mes mots parce que je veux pas blesser personne mais sorte de cachot du métro boulot dodo on oublie les choses essentielles comme par exemple la première pensée que nous devrions avoir le matin c'est de dire merci à dieu ou à l'univers que nous sommes toujours en même merci pour toutes les choses que nous avons merci seigneur de nous protéger du manque et s'il y a manque c'est parce que c'est pour moi l'occasion de voir la richesse que je ne vois pas d'apprécier les gens que l'on aime autour de nous les gens dans le travail nos collègues de travail mes partenaires en affaires pensez aux papillons pourquoi amons-nous les papillons? ils sont gracieux ils sont magnifiques ils sont utiles dans la nature même si on ne le croit pas mais c'est surtout toute la transformation que ça prend pour arriver à un beau papillon vous êtes un papillon la crise actuelle qui vous oblige au confinement va certainement vous appeler à une transformation c'est à ça que je voulais vous dire aujourd'hui tout simplement vivez une journée à la fin reprenez le sens de votre vie entre vous-mêmes réapprivoisez le simple fait de respirer expirez inspirez expirez c'est complètement oublié pour la plupart des gens je vous invite à redécouvrir toutes ces vertus-là que Dieu ou la nature vous a donné à nous tous gratos à rien il y a juste mon programme qui coûte de quoi 350$ plus taxe mais tout le reste c'est gratuit c'est nous qui mettons des prix c'est correct il faut gagner une vie mais je veux dire l'essentiel est gratuit donc aujourd'hui je vous demanderai une chose cessez de dire que ça prend de l'argent pour vivre pas facile de penser comme ça en 2020 mais scientifiquement parlant ça prend pas de l'argent pour vivre pour vivre ça prend pas de l'argent devenez le papillon qui se met dans la chenille que vous êtes puis passez une magnifique journée gang puis on se revoit pour la semaine prochaine pour une autre vidéo puis si vous avez besoin de garder votre mindset positif vous pouvez consulter mes partages que je fais dans mes groupes business il y a tout le temps des petits mots de réflexion que je fais à travers mes partages de publications médiatiques sur les affaires mais aussi je peux vous conseiller d'aller relire les quatre accords toltèques ou encore des ouvrages de Boris Cyrulnik qui est psychiatre c'est lui qui a inventé le concept de la résilience ça peut être opportun de nos jours de lire ça puis peut-être aussi de relire certains livres de motivation quant à mes motivés qui regardent cette vidéo là qui ont acheté mon produit relisez les articles que je vous donne chaque semaine lorsqu'on fait nos meetings là nos meetings sont suspendus mais je vais porter quand même l'envoi de boîte aux lettres ou chez vous l'article en question là on est tout le temps dans le niveau 2 du mindset donc continuez à lire les articles relisez-les il n'y a pas de problème puis si vous avez des questions vous pouvez m'écrire en message privé ça va me faire plaisir d'y répondre fait qu'aujourd'hui apprivoisez le papillon qui est en vous puis allez prendre l'air un peu autour de la maison c'est pas d'aller vous promener en voiture juste marcher dehors puis de regarder la nature juste regarder regarder et regarder avec votre troisième oeil aussi c'est important salut team à la prochaine bye